Bienvenue à mon canal. Sur la plateforme, les établissements d'enseignement supérieur auront accès aux notes du lycéen en première et terminale, aux appréciations des professeurs et à l'avis du conseil de classe sur le projet d'orientation du jeune, des éléments contenus dans un document baptisé Fiche Avenir. Dorénavant, on pourra trier les étudiants en fonction de leur dossier, de leurs notes, selon leur capacité à travailler en autonomie. On remplace un algorithme par des avis de conseil de classe, ce qui pour nous n'est pas la solution, dénonce Lila Lebas, invité de la matinale d'Europe 1 lundi. Pas assez de place dans le supérieur, pour le gouvernement, ce nouveau mode de fonctionnement permettra de soulager les filières sous tension. Un mauvais calcul, selon la chef de file de lunettes. Les effectifs étudiants augmentent, suite au boom démographique des années 2000. Ce qui n'est pas une surprise, à côté de cela, les places n'augmentent pas, déplorent-elles. 22 000 places supplémentaires vont être créées dans le supérieur, pour 30 000 étudiants de plus à la rentrée universitaire prochaine. Tout en sachant qu'il y a des redoublements, des réorientations, fait valoir Lila Lebas. Donner les moyens pour réussir, pour elles, la sélection par l'échec ne vient pas du fait que One laisse les jeunes s'inscrire dans l'enseignement supérieur. Elle vient du fait que les conditions d'études à l'université sont mauvaises. On est 500 dans un amphithéâtre, on n'a pas d'encadrement pédagogique. Pour lutter contre l'échec, il ne faut pas sélectionner en amont, mais donner la chance et les outils à tout le monde de pouvoir réussir, avance la patronne de lunettes. Il ne faut pas être hypocrite sur cette réforme, elle vise plus à décourager quoi accompagner les futurs étudiants. Nous, on se battra pourquoi la rentrée prochaine, personne ne soit sur le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada